Monsieur le Président, ce jour 28 septembre, un bon matin, le colonel Abla-Sherif Diaby avait une activité privée à Koya. Il s'est fait accompagner de deux personnes, une dame et un messieurs, qui ne sont pas militaires, des simples civils. Et en partance, il a été appelé au niveau juste dans Koya déjà. Il n'était plus maintenant dans Konakry. Il a été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major des armées, lequel a demandé sa position. Le colonel répond. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a dit alors qu'il y a eu des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé d'ordonner l'envoi des ambulances sur les lieux. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital d'Anka, docteur Fatou Sikhi Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. à 300 mètres de parcours. Elle m'a appelé pour me dire que les agents de la Croix-Rouge ont commencé à envoyer des blessés à l'hôpital. J'ai dit à M. Bangoura, celui avec qui il était dans la voiture, que je devais rebourser chemin, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Voilà ce que le colonel répond. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, lorsqu'on a rebouché chemin, j'ai déposé chacun d'eux à l'endroit où je les ai pris. Directement, je me suis rendu au camp Al-Faïaïa à l'époque, résidence du président chef de l'État à l'époque, capitain Moussa Dadis Kamara. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Al-Faïaïa, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y a beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de deux militaires. De deux militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Parce que ce jour-là, il était seul en sa qualité de ministre. C'est lui-même qui conduisait sa voiture pour aller à Koya en présence de ces deux personnes. Et puisqu'il en est ainsi, il a été rappelé d'urgence. Il était question pour lui, pour sa propre sécurité, puisque c'est un ministre d'État, de se faire accompagner de deux agents. de sécurité. Ce qui est de plein droit. Alors, arrivé à Donkart, plus précisément au service des urgences, j'ai trouvé en place certaines personnes, dont un, professeur Birodialo, professeur Namuri Keta, professeur Mohamed Seng Keta, professeur Karala Jakite, docteur Iloma Sori Soari, à l'époque, ce dernier était médecin chef des urgences, docteur Sekou Konde, ce dernier était directeur national des établissements hospitaliers, etc. Il s'est trouvé qu'il y avait déjà des produits pharmaceutiques en place envoyés par monsieur René Kody, un représentant de l'OMS en Guinée. La directrice de l'hôpital, donc docteur Fatou Siki Kamara, avait également réuni tous les produits pharmaceutiques qu'il faut en cas d'urgence. Vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont docteur Abdelman Diallo, qui réside à Nongo, t'a dit détenir les clés. Alors, il fallait alors aller chercher ces clés en compagnie de Sekou Kondé dans ma voiture pilotée par moi-même. Nous nous sommes rendus chez docteur Abdelman Diallo pour récupérer avec lui ces clés. Au retour de Nongo, t'a dit, j'ai préféré passer par le camp Alpha Yaya pour non seulement trouver un chauffeur pour mes compagnons, mais aussi pour avoir le temps de rendre compte au président des événements qui se sont déroulés. Lorsque j'ai pris contact avec le président Dallis, pour lui expliquer les faits, il m'a dit qu'il est déjà au courant de ce qui se passe. Il m'a instruit de prendre contact avec mes services techniques pour la prise en charge totale de tous les blessés depuis les soins jusqu'à l'alimentation. Arrivé au département et la fin de retour de la santé, j'ai fait appel au personnel médical afin de faire l'évaluation des besoins. aussitôt j'ai mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé Dr. Abouakar Sinik Diakiti. Je vous précise que les besoins s'élevaient à plus d'un milliard. 400 millions de francs guénéens. Du ministère, je me suis rendu à la présidence avec ce délit. A cette occasion, le président de la République a instruit au ministre des Finances de faire le nécessaire. Dans la matinée du 29 septembre le lendemain 2009, je me suis rendu à l'hôpital d'Oka pour m'enquérir de l'état des blessés et installer le comité de crise. De l'hôpital d'Oka, je me suis rendu à la présidence pour rendre compte et demander humblement au président de venir visiter les malades. Le 30 septembre le surlendemain 2009, M. le président de l'Addis s'est rendu à l'hôpital d'Oka pour saluer les malades. Les milliards et quelques ont été effectivement décaissés, mis à la disposition du comité de crise pour l'achat des médicaments sans lits d'hôpitaux, sans matériel, sans matériel et 200 draps de lits. Le reste a été suivant une convention mise à la disposition de l'ONG Terre des Hommes pour Terre des Hommes. Parmi les blessés, l'un d'eux avait une fracture crânienne. J'ai débloqué 30 000 euros pour l'évacuer au Maroc en compagnie de docteur Kézeli Béavogu. Les autres ont été suivis jusqu'à guérisson totale et sortis à l'hôpital. C'est tout ce que je connais. Messieurs le Président, respectueux d'assesseurs, voilà le parcours ce jour 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009 de colonel Abla-Sherif Yavi. Succinctement, à l'entendre la narration de ces faits, le colonel Abla-Sherif est venu à Donka trois fois. La première fois, c'est ce jour le 28 septembre après qu'il ait quitté le camp pour rencontrer M. le Président. Et à son arrivée, il a trouvé des personnalités du ministère de la Santé. Et ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires à lui. C'est des personnes qui lui ont inculqué des connaissances. Ce sont ses professeurs, ses enseignants. Et en pleine journée, comment face à un tel drame que M. le ministre, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, puisse se permettre de proférer des injures, de porter des coups sur des personnes qui sont déjà couchées par terre, malades. Et en présence de qui ? En présence de ses professeurs. Professeur Namori Balde, Namori Keta est passé ici, M. le Président. Nulle part dans sa narration des faits, il n'a fait état qu'un seul instant que colonne chérif a porté des coups. Ce monsieur, c'est des références de ce pays, ou une des références de ce pays. Il ne peut pas accuser, colonel, il ne peut pas aussi refuser de dire ce qu'il a fait. Alors, mais, si on veut, coûte que coûte, mettre la main sur une personne, on passe par tous les moyens illégaux. Son deuxième passage à Donka, c'était là où il est passé et puis, tout de suite, il a continué pour rencontrer son équipe au département pour mettre automatiquement en place un débit pouvant amener M. le chef de l'État à l'époque de prendre une décision d'ordonner la sortie de ses fonds pour s'occuper de ses malades. C'est une action salutaire. C'est une action salutaire. Et, lui seul, le même jour, M. le Président, il est parti rencontrer, M. le Président, d'Alice, ce dernier aussi était près sur ses pieds. Il a donné l'ordre au ministre des Finances de débloquer un mort important pouvant soulager les blessés. C'est un médecin, c'est vrai, mais en ce moment précis, il était ministre d'État. C'est ministre d'État. Son troisième passage à Donka, M. le Président, c'est en compagnie de ses deux hautes personnalités de l'État, des deux États d'ailleurs. Le président d'Addis, et tout le monde l'a vu le jour à la télé, en compagnie de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Kompahori. Le ministre était à ses côtés. Mais à quel moment donc le colonel shérif a blessé ? À quel moment il a porté des coups ? À quel moment ? Le parquet ne vous a pas précisé cela ? Mieux, M. le Président, vous avez pris soin, vous avez pris la prudence, vous avez pris la patience totale d'entendre tout le monde, toutes les parties civiques qui sont passées ici une à une. Quelqu'un n'est pas venu ici vous présenter en face pour dire colonel shérif m'a boxé ce jour-là. Qui était présent ? Voilà la personne qui était présente ce jour-là, voilà une autre personne qui était présente ce jour-là. Colonel shérif m'a porté des coups. et ces mêmes parties civils. Personne n'a exhibé un certificat médico-légal justifiant que c'est suite aux coups et des blessures administrées par le colonel à son encontre qu'il a eu cette incapacité. personne. Personne. Les témoins sont venus. Monsieur le Président, encore une fois de plus, on avait affaire à deux catégories de témoins. Il y avait un groupe qui sont venus déposer de manière honnête, de manière sincère parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont entendu avec des preuves d'autres témoins à l'appui dans cette salle. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais attaquer à ce qui concerne ces infractions précises. Mais un autre groupe, c'est ceux-là qui étaient venus ici, simplement, Monsieur le Président, pour une promenade de santé. Quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a fui, qui vous dit j'ai appris, je suis un journaliste, il est allé jusqu'à même prêcher le faux dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il veut, en fait ? Qu'est-ce qu'il voulait chercher ? Simplement, c'était pour apparaître simplement à l'appel de télévision. C'était une promenade de santé. Il n'a rien donné. Il nous a fait plutôt perdre le temps. Il sait, la personne qui est en train de parler, là où il se trouve, dans son bureau, il m'entend, il m'écoute et il sait, c'est de lui que je parle. L'accent de la santé, c'est de lui que je parle. Il m'entend, Il m'entend,